Et c'est à l'occasion de cet événement scientifique mondial que la course à l'espace a réellement commencé. A la surprise générale, les soviétiques devancent les Américains. Le 4 octobre 1957, le célèbre bip-bip du satellite Spoutnik résonne dans le monde entier. La France, avec un peu de retard, va elle aussi participer à cette année géophysique. Elle souhaite en effet accéder à la haute atmosphère pour réaliser ses propres expériences. Le programme Véronique est alors ressuscité, avec dès le début la contestation de la classe scientifique qui craint que le budget engagé pour le développement des fusées empiète fortement sur celui des expériences. Une Véronique améliorée et mise au point, plus fiable, plus puissante, ce sera la Véronique dite AGI, pour Année géophysique internationale. Toute une série de ces fusées est développée pour être opérationnelle dans les premiers mois de 1959. On s'est trouvé avec donc un programme français spatial qui comportait 15 fusées Véronique, c'est-à-dire des fusées sondes qui devaient monter à 200 km en portant une centaine de kilos, qui n'avaient encore jamais été tirés et qui pourtant ne portaient rien. On ne savait pas quoi faire. Si la France se démène pour mettre au point ces fusées sondes Véronique, elle ne maîtrise pourtant pas encore à l'époque les instruments qui permettent de réceptionner depuis le sol les mesures effectuées en vol par les outils embarqués. Ce qu'on appelle la télé-mesure. Cette lacune limite donc les possibilités d'expériences scientifiques à placer dans les Véroniques AGI. Il faut alors trouver une solution pour faire taire les contestataires. Et c'est le jeune chercheur Jacques Blamont qui va suggérer une idée très simple. Il recommande d'utiliser les fusées en s'inspirant d'expériences américaines. Il va proposer de disperser du sodium dans la haute atmosphère pour en observer et mesurer le comportement. Une expérience originale qui ne nécessite pas de télé-mesure. Merci d'avoir regardé cette vidéo !